Histoire d'un garçon précieux Damamukani Dhanasutra chapitre 21 Il était une fois un homme très riche. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas d'enfant. Cela le rendait très triste. Un jour, sa femme tomba enfin enceinte et donna naissance à un adorable petit garçon. Ils étaient si heureux. Ils décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer l'événement. Pendant la fête, chacun prenait le bébé dans ses bras et dansait à tour de rôle. Soudain, le bébé tombe dans la rivière par erreur. Tout le monde se précipite pour le récupérer, mais c'est dommage, ils n'arrivent pas à le retrouver. Le papa et la maman sont très tristes et pensent qu'ils ne reverront jamais le bébé. Mais un miracle s'est produit. Le bébé a été avalé par un gros poisson et a survécu. En aval de la rivière, il y avait un autre homme riche qui n'avait pas d'enfant et qui suppliait Dieu toute la journée de lui donner un enfant. Un jour, ses serviteurs attrapèrent le poisson qui avait avalé le bébé. Lorsqu'ils ouvrirent le ventre du poisson, ils trouvèrent le bébé bien vivant. Le couple riche pensait que le bébé était un cadeau du ciel. Peu de temps après, les vrais parents du bébé sont venus les voir pour leur rendre leur enfant. Les deux familles affirmèrent que le bébé était le leur et demandèrent au roi de leur rendre justice. Le roi décida de les laisser élever l'enfant ensemble et, lorsque le bébé grandirait, il prendrait une femme et lui fonderait une maison, de sorte qu'il vivrait tour à tour dans deux endroits. Le fils né de cette femme appartiendrait à cette famille, et le fils né de cette femme appartiendrait à cette famille. Les parents des deux familles étaient d'accord. Lorsque le bébé grandit, il décida de devenir moine. Il alla voir le Bouddha, étudia le Dharma et devint un grand Tara. Le Bouddha raconta à tout le monde que dans sa vie antérieure, cet enfant avait fait beaucoup de bonnes actions et souvent l'aumône, de sorte qu'il avait toujours été très riche. En outre, il s'était toujours abstenu de tuer, de sorte que dans cette vie, même s'il tombait dans l'eau et était avalé par des poissons, il était toujours sain et sauf. Dans le passé, il s'était toujours converti au bouddhisme et avait essayé de changer ses mauvaises habitudes, de sorte qu'il a pu rencontrer le Bouddha dans cette vie, et très rapidement, il est devenu un grand Tara. De la même manière, le Bouddha nous a aussi appris à faire de bonnes actions, à faire souvent l'aumône et à ne pas tuer. Cette histoire nous dit que même s'il y a des difficultés dans la vie, tant que nous avons de bonnes pensées dans notre cœur, les mauvaises choses deviendront de bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...